Bienvenue à tous, nous préparons aujourd'hui le défilé du 21 juillet. Johnny Bouquet est le chef d'orchestre de cette grande répétition. Sous ses ordres, la police, la douane ou les services d'incendie. 75 véhicules qui défileront ensemble dimanche lors du défilé civil. Aujourd'hui, on règle les derniers détails. Ok, mouille, parfait, belle moto. Tout est réglé comme sur du papier à musique, ligne, distance, c'est millimétré. On laisse toujours un espace plus important entre les composantes, entre la police et les douanes, on met une quarantaine de mètres. Michael prend aussi ses marques. Il pilote cette prestigieuse white-coat car américaine pour célébrer les 75 ans de la libération. Pour lui, c'est un petit stress supplémentaire. C'est malgré tout une crainte de tomber en panne parce que c'est malgré tout un véhicule de 77 ans. Donc il y a toujours une crainte. Télélocale bruxelloise oblige, nous avons pris place sur l'une des nouvelles motos à 3 roues de la police de la zone Montgomery. Ils sont presque prêts. Parfait, on n'est jamais parfait. On va faire notre possible pour que tout aille au mieux. C'est ce qu'on s'attelle à faire pour l'heure de la répétition. Après 1h30 et 6 tours de la caserne, tout le monde est rodé. Il ne manque plus que le public. Ça a été proposé par l'armée pour représenter effectivement la tribune royale. Ça permet effectivement aux passagers de voir à quel moment ils doivent saluer le roi. Donc c'est pratique. On leur rend merci. Dimanche, le défilé militaire accompagnera aussi ses 75 véhicules civils. Sans oublier le défilé aérien qui survolera le parc royal aux alentours de 16 heures. Parfait ! Merci. Merci.